Henri Giroux est l'un des grands pédagogues critiques nord-américains qui a commencé son oeuvre dans les années 80, qui est encore vivant et produit abondamment. Cette vidéo est consacrée à présenter deux de ses principaux ouvrages publiés dans les années 1980. Avec Théorie et résistance en éducation publiée en 1983, Henri Giroux décide de se positionner par rapport à deux courants de l'éducation critique. Il considère, comme les sociologues de la reproduction à l'instar de Bourdieu, que l'école est un espace de reproduction des inégalités sociales. Mais comme le sociologue Paul Willis, auteur d'une ethnographie de l'école, il admet également qu'il existe des pratiques de résistance au sein du système scolaire. Néanmoins, paradoxalement, les pratiques de résistance décrites par Paul Willis au sein du système scolaire aboutissent à la reproduction sociale. L'objectif pour Henri Giroux est d'orienter ces pratiques de résistance vers une vision critique du monde et c'est le rôle des enseignants qui se situent dans le cadre de la pédagogie critique. Ils doivent transformer la conscience révoltée des élèves socialement opprimés en une conscience sociale critique qui a une visée de transformation sociale. Dans les enseignants comme intellectuels, Henri Giroux poursuit sa réflexion sur le rôle des enseignants comme ayant une fonction de transformation sociale, une fonction critique. Il souligne néanmoins que depuis l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, les enseignants américains ont subi une prolétarisation de leurs pratiques qu'ils se voient réduits au rôle de techniciens qui appliquent des scripts pédagogiques standardisés et font passer des tests standardisés. En s'appuyant sur Paulo Freire et Gramsci, Henri Giroux considère au contraire que les enseignants doivent réinvestir un rôle critique, un rôle de transformation sociale et qu'ils ne doivent pas se contenter d'être de simples techniciens qui appliquent des consignes standardisés mais au contraire que leur véritable mission est le développement de la conscience critique.